Encoder les problèmes de santé antécédents allergie d'un nouveau patient est très facile dans Mélispring. Nous avons créé un nouveau patient et voulons lui encoder des problèmes de santé. En passant à la souris, simplement sur le libellé « problèmes de santé », cliquez sur le plus et choisissez un terme dans la liste proposée. Je retrouve par exemple le psoriasis en gouttes que je peux mettre comme problème médical. Le champ de description peut toujours être agrémenté par vos propres commentaires. Les commentaires peuvent également être mis dans le champ notes. Ajoutez ensuite cet élément de soins aux problèmes de santé du patient. Nous prenons un deuxième problème de santé. Pour les retrouver facilement dans la liste, vous pouvez aussi taper un groupe de 3 ou 4 lettres et taper ensuite un autre groupe de 3 ou 4 lettres. Dans cet exemple, on retrouve le diabète de type 2. Vous pouvez naturellement changer la date de début via le calendrier ou simplement au clavier et ajouter l'élément de soins. Dans l'option « plus de choix », vous pouvez spécifier que ce problème de santé de diabète est également caractérisé comme un facteur de risque médical par exemple. Vous pouvez aussi choisir des certitudes, des sévérités, temporalités, etc. Et c'est dans la partie inférieure droite que vous pouvez spécifier que ce patient est également en trajet de soins diabète. En ajoutant ce problème de santé, nous le retrouvons ici avec son trajet de soins. Quand on passe la souris sur le problème de santé, on retrouve immédiatement la date de début ainsi que l'éventuel commentaire. Même chose pour les antécédents. Choisissez un antécédent médical ou chirurgical. Prenons l'exemple de chirurgical. Melispring se positionne automatiquement sur le problème chirurgical et choisit la base de données des problèmes chirurgicaux. Vous pouvez naturellement encore changer entre les deux. En recherchant la panisectomie laparoscopique, nous le retrouverons immédiatement avec une date de fin par exemple en 2015. Pour les allergies, le principe est le même, sauf que vous ne devez plus choisir le médicament dans une liste de problèmes de santé, mais dans une liste de classification de médicaments. Par exemple, l'amoxicilline ou l'amoxicilline associée aux inhibiteurs d'enzymes. Vous pouvez noter dans la petite note le détail de son allergie. Naturellement, en prescrivant un médicament de cette classe, Melispring vous rappellera que le patient est allergique à cette classe de médicaments. Dans les facteurs de risque médicaux, sociaux, le principe est exactement le même, via le bouton « Plus ». Mais nous vous avons facilité la vie en proposant les facteurs de risque les plus fréquemment utilisés. Quand je clique sur le menu des facteurs de risque, je peux encoder directement le tabac. Le terme officiel est repris, codé, et vous pouvez, dans la note, reprendre la quantité de cigarettes fumées. Même chose pour l'alcool. Les termes officiels sont repris et vous reprenez, par exemple, les 15 verres par semaine. Melispring étant un programme orienté problème de santé, sur chaque problème de santé, allergie, antécédent, vous retrouvez un bouton de filtre qui vous permet de filtrer les consultations qui y sont attachées. Les problèmes de santé sont également mouvants dans le temps. Exemple, ce patient qui présente un psoriasis sans gouttes pourrait très bien ne plus avoir ce problème de santé, ça devient donc un antécédent. En sélectionnant le menu, choisissez de le placer en antécédent. Il se retrouve maintenant directement dans les antécédents médicaux. Si quelques années plus tard, ce même patient revient avec une récidive psoriasis sans gouttes, vous pouvez, via le menu, réactiver cet antécédent et le placer comme problème de santé actif. Vous pouvez également choisir d'archiver ou de supprimer ces allergies ou problèmes de santé. Lors de la création d'un problème de santé, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un code. Vous pouvez taper directement votre texte dans le champ description et le sauvegarder. Nous le sauvegardons en tant que texte libre. Naturellement, nous ne pouvons pas en faire des statistiques, mais cette donnée est clairement reprise dans le dossier du patient et pourra être transmise dans le SUMER envoyé sur les réseaux de santé wallon ou bruxellois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...